On est parti, je te souhaite la bienvenue et derrière moi se cachent les fixations ou orientations mentales des 9 types énéagrammes et nous allons découvrir celles-ci en moins de 3 minutes et de façon intelligente afin de comprendre ce qu'il en résulte dessous. C'est pas juste un récapitulatif rapide. Allez, on y va, on fait ça ensemble. Je me mets de côté comme ça, on est plus concentré sur la figure. Type énéagramme, le perfectionnisme, c'est un profil qui est lié à l'évitement de la colère, c'est un profil qui dit que le monde est imparfait. Donc dès lors, comme le monde est imparfait, je vais m'orienter mentalement, donc c'est le mental qui va vers une direction donnée, vers perfectionner. Le perfectionnisme en moi et le perfectionnisme vis-à-vis de ce que font les autres. Type de énéagramme, flatterie d'édème. Donc on est sur un profil qui est lié à l'amour, à rechercher l'amour des autres. Et comment, quoi de mieux d'un point de vue de l'orientation mentale, de stratégie mentale, que de flatter les autres pour qu'ils puissent nous aimer. Et en même temps, il y a des personnes qui ne nous donneront jamais d'amour, on a conscience. Donc pourquoi perdre du temps et pourquoi leur attribuer une certaine valeur, d'où le dédème. Le 3, l'orientation mentale, c'est la fausseté. Le 3, on sait qu'on est sur la validation de soi par une image de soi. Une image de soi qui permette d'être acceptée par l'autre. Sauf que, en allant vers cette image de soi, il faut que je aille un peu de côté sur ma véritable identité. Donc, je vais mettre de la fausseté sur qui je suis, sur mon identité, sur mes résultats, sur mes réussites par exemple, en masquant mes échecs, en tournant un peu la réalité pour être accepté. Le type 4, c'est la mélancolie. La mélancolie, dans le sens où le type 4 a ce côté émotionnel qui va être très lié à la recherche du manque. Ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque. Et c'est cette mélancolie-là qui va amener cette fameuse phrase « Ah, tu sais ce qu'il me manque aujourd'hui. » Et pour après, aller combler ce manque. Le 5, c'est le détachement parce que le 5 a cette vision d'intrusion du monde extérieur. Et donc, quoi de mieux que de prendre la distance, d'essayer de se détacher au maximum, pour anticiper et éviter de désamorcer une intrusion avant qu'elle n'arrive. Le type 6, c'est néagramme, le doute et la suspicion. Il faut se méfier. Méfions-nous parce que le monde est dangereux et on ne peut pas faire confiance aux autres. On ne peut même pas se faire confiance en soi. Donc, mettons tout en doute parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le type 7, la planification. Le 7 veut éviter la souffrance. Il veut éviter la limitation. Et donc, s'il imagine plein de projets, plein d'idées, plein de trucs chouettes à faire, eh bien, on ne va pas vivre dans cette souffrance et cette limitation-là. Donc, autant faire plein de choses. Imaginez plein de choses à faire. On ne fera pas tout, mais on a envie de tout faire. Comme ça, au moins, on va éviter de se retrouver face aux limitations. Le type 8, la vengeance. Alors qu'on soit clair, ce n'est pas une vengeance d'un point de vue pratique. C'est une vision mentale. Le 8, comme il voit l'injustice de façon régulière, comme il voit que parfois, il peut être dans des situations de faiblesse, il va avoir cette anas à imaginer qu'il se venge des uns ou des autres. À imaginer comment il peut élaborer cette forme de vengeance. Sans forcément passer à l'acte. C'est très important ce que je viens de te dire là. Le type 9, l'oubli de soi. Eh bien, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux faire ceci ou cela ? Si le 9 s'oublie lui-même, il oublie qui il est, il oublie ses propres besoins, eh bien, il évitera les conflits. Voilà, donc. Finalement, je crois qu'on n'a pas pris un peu plus de 3 minutes. Mais bon, au moins, ça a été clair, net. Et ça te permet d'avoir une plus grande lumière sur les 9 types énéagrammes. Bon, maintenant, si tu veux aller plus loin, on peut faire ça beaucoup plus profondément. en allant découvrir au travers de ma masterclass 100% gratuite dont le lien est en description. Et là, je vais t'expliquer plus en profondeur les visions du monde des profils, les passions et également comment il peut, les subtilités de chaque d'entre eux et comment ils peuvent se présenter. Allez, je te retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada